Salut à toi, tu es entrepreneur, tu es chef d'entreprise, tu es promoteur, tu es visionnaire, même si tu es aspirant entrepreneur, cette vidéo te concerne au plus haut point. En réalité, nous voulons parler de dominer son marché. Je vais partager avec toi trois distinctions scientifiquement prouvées que tu dois prendre en considération si tu veux dominer ton marché. Alors reste connecté et allons-y. Salut, c'est Zoé Fah du Cameroun, je suis enseignant, cherchant en sciences de gestion, je suis coach, je suis formateur, je suis conférencier. Et ici, je veux partager avec toi qui es chef d'entreprise, promoteur, entrepreneur, visionnaire, je veux partager avec toi trois distinctions scientifiquement prouvées qui vont t'aider à dominer ton marché. Vous savez, lorsqu'on parle de dominer son marché, on parle de stratégie d'entreprise. Quelles sont les différentes stratégies qu'on peut mettre sur pied pour pouvoir dominer son marché, quel que soit le marché dans lequel vous êtes. Et très souvent, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise ou promoteur, nous avons tendance, en termes, quand on parle de stratégie, de dominer son marché, de penser en termes de détruire son ennemi, renverser son adversaire pour pouvoir prendre son territoire, mettre à terre un opposant ou un concurrent pour pouvoir prendre son territoire. Parce qu'à la base, la stratégie d'entreprise est tirée des stratégies militaires. Et aujourd'hui, la majorité des stratégies qui sont enseignées dans les universités, dans les grandes écoles ou dans les grandes formations, tirent leur essence des stratégies militaires. La stratégie militaire, c'est quoi? J'ai un ennemi en face. Il faut que je le mette à terre pour pouvoir prendre son territoire. Et beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise, c'est comme ça qu'ils pensent. Lorsqu'on parle en termes de stratégie ou de dominer son marché, je pense directement, qui est-ce que je vais détruire? Qui est-ce que je vais renverser? Qui est-ce que je veux couler pour pouvoir prendre son territoire? La vérité, c'est ceci. Si cette approche a eu beaucoup de résultats jusqu'à aujourd'hui, la réalité, c'est qu'elle est limitée. En réalité, même si scientifiquement prouvé, toutes les entreprises qui dominent leur marché ne sont pas en concurrence. Elles ne sont même pas focalisées sur la concurrence. Elles n'ont rien à faire avec la concurrence. Et pourtant, elles dominent leur marché. Parce qu'en réalité, dominer et concurrence, c'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'en tant que chef d'entreprise, en tant que promoteur et entrepreneur, tu dois vraiment prêter attention à ces trois distinctions. Parce que je veux que tu commences à les intégrer dans ton raisonnement toutes les fois que tu penses stratégique. Et je crois que ton objectif, comme tout bon entrepreneur ou chef d'entreprise, c'est d'arriver à dominer ton marché. Est-il possible de dominer ton marché? 100% oui. Et les trois distinctions que je vais te donner maintenant vont t'aider à y arriver. La première distinction que je vais te présenter est celle-ci. Lorsqu'on parle de dominer, de domination, dominer son marché, on ne parle pas de concurrence, on ne parle pas d'oppression, on ne parle pas de compétition. Domination, lorsqu'il s'agit de dominer son marché, domination ne rime pas avec compétition ni oppression. Comme je le disais, il ne s'agit pas d'opprimer un adversaire ou un concurrent. Il ne s'agit pas de renverser un concurrent pour pouvoir prendre son territoire. Au contraire, compétition plutôt rime avec différenciation. Domination, au contraire, domination plutôt rime avec différenciation. Domination rime avec position. Il s'agit de se positionner de manière différente pour pouvoir servir un marché ou une niche de marché sur laquelle il n'y a aucun concurrent parce que personne n'est aussi différent que vous. Suivez bien, suivez bien ce que je viens de dire. Dernièrement, je fais un challenge avec des promoteurs, une formation de 5 jours où je formais les promoteurs, les entrepreneurs, les visionnaires, les chefs d'entreprise à traduire leur vision, leur passion, leur corps de métier et leur valeur en contenu attractif et créatif pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Et l'une des choses que je me faisais comprendre, c'est que lorsqu'on étudie la concurrence, c'est important d'étudier la concurrence. Mais on n'étudie pas la concurrence pour imiter la concurrence. On n'étudie pas, et lorsque je parle de concurrence, c'est toujours pour que vous puissiez comprendre parce qu'en réalité, ce ne sont pas des concurrents. On étudie les autres entreprises, pas pour les imiter forcément. On étudie les autres entreprises, pas pour les détruire. On étudie les autres entreprises parce qu'en connaissant comment les autres fonctionnent, on peut se positionner de manière différente. Allez faire les études des plus grandes compagnies dans le monde qui dominent leur marché. Aucune d'elles n'est en compétition. Lorsque vous voyez leur mode de fonctionnement, elles ne sont pas en compétition avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'elles sont profondément convaincues que personne n'est aussi différent qu'elles. Elles sont profondément convaincues que leur marché se trouve dans leurs différences. Alors, elles étudient les autres, comment les autres se positionnent et utilisent leur connaissance du marché et des autres compagnies qui sont sur le marché pour pouvoir se positionner, elles, de manière différente. Donc, si tu veux dominer ton marché, en termes de stratégie, tu ne dois pas penser comment détruire l'autre, comment imiter l'autre. Mais tu dois toujours penser en termes comment me positionner, positionner ma marque, positionner mon produit, positionner mon entreprise, positionner mon service de manière différente. Parce que domination rime avec différenciation et position, non oppression ou compétition. Ça, c'est la première distinction. Mais je peux vous assurer, toutes les fois que je n'ai coach des entrepreneurs, c'est là, beaucoup tombent dans ce piège. On imite et on cherche à détruire. On a toujours l'impression que si je n'ai pas assez de parts de marché, c'est à cause de l'autre. Non, tu n'as pas assez de parts de marché parce que tu n'as pas encore découvert comment te positionner de manière différente. Parce que je veux te dire ceci, être différent, différent, c'est la bonté, c'est beau. Le différent attire, le différent est beau et le différent est puissant. Le différent attire, le différent est beau et le différent est puissant. Toutes les compagnies qui réussissent dans le monde sont les compagnies qui se positionnent de manière différente. Ça, c'est la première distinction que tu dois savoir. Non, la deuxième distinction que tu dois savoir, c'est que la domination ne vient pas de la production. Et lorsque je parle de production, les gens pensent que dominer son marché veut dire remplir le marché de mes produits. Ce n'est pas ça en premier lieu. Non, tu ne domines pas un marché parce que tu remplis toutes les places de marché de ton produit, toutes les surfaces, si tu as un produit physique de ton produit ou toutes les plateformes de tes produits digitaux. Ce n'est pas ça qui fait que tu domines ton marché. Ce n'est pas la présence physique de ton produit ou la présence de ton service sur plusieurs plateformes ou sur plusieurs surfaces de vente, que ce soit les surfaces physiques, que ce soit les plateformes digitales. Non, la domination vient de la communication. Toutes les entreprises qui dominent leur marché, ne dominent pas leur marché en remplissant le marché de leurs produits, mais dominent leur marché, écoute-moi bien, écoute-moi bien, en remplissant le marché de leurs messages. As-tu un message? Est-ce que tu sais que chaque compagnie a un message? C'est scientifiquement prouvé. Toutes les compagnies qui réussissent à dominer leur marché ne dominent pas à cause de la qualité de leurs produits, ne dominent pas à cause de la qualité de leurs services, ne dominent pas à cause de la qualité, je ne sais pas, de leur cycle de distribution, de leur réseau de distribution. Non, ils dominent à cause de la qualité de leur message marketing. Le message marketing, c'est quoi? C'est le message que tu véhicules sur le marché. Aussi simple que ça. Pour attirer l'attention de tes clients potentiels, et les attirer vers toi, pour pouvoir les convaincre d'acheter tout, les persuader d'acheter ton produit ou ton service. C'est ça. On ne domine pas le marché d'abord par son produit, parce que ton produit en lui-même n'attire pas. Ce qui attire, ce qui rend attractif, ce qui perçoit, c'est ton message. As-tu un message? Un petit secret. Tu es entrepreneur, tu es chef d'entreprise, tu es promoteur, tu es visionnaire. Commence à t'investir sérieusement, à traduire tes valeurs, les valeurs de ton entreprise, ta passion, les compétences distinctives de ton entreprise, la vision de ton entreprise en contenu attractif et persuasif sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un grand amplificateur. Chaque jour, tu peux toucher plus de 3 milliards de personnes actives sur les réseaux sociaux. Et c'est dommage que beaucoup de chers d'entreprises n'ont pas développé un message attractif et persuasif. Si tu veux dominer ton marché, la première chose sur laquelle tu dois investir, c'est de remplir le marché de ton message. Pas n'importe quel message. Il y a des techniques pour développer ce message. Et ça, c'est mon travail. Pour le rendre attractif et persuasif. Mais tu dois le savoir. Lorsque tu penses en termes de stratégie pour dominer ton marché, ne pense pas d'abord en disant, il faut que je remplisse toutes les surfaces de marché ou les plateformes numériques de mon produit ou de mon service. Non, il faut que je remplisse le marché de mon message. Parce que c'est ton message qui vend ton produit. C'est ton message qui attire les gens vers ton entreprise. C'est ton message qui donne la visibilité à ta marque. C'est pour ça que tu dois investir, non à remplir le marché d'abord de tes produits, mais à remplir le marché de ton message. Ça, c'était la deuxième distinction. La troisième distinction, aussi importante que les deux premières, est de savoir que lorsqu'on parle de dominer son marché, la domination ne se passe pas sur le marché physique. C'est-à-dire que c'est le corollaire de la deuxième distinction. La domination ne se passe pas parce que je suis physiquement présent sur le marché. Ce n'est pas une domination physique d'abord. Ce n'est pas une domination sur le marché physique. La domination se passe sur le marché, mais mentalement, c'est dans l'esprit des consommateurs. C'est dans l'esprit de tes clients potentiels que ça se passe à tel enseigne que toutes les fois où ton client potentiel pensera à une solution que ton service ou ton produit procure, il pense directement à toi. Toutes les fois que ton client potentiel sera dans une situation où il aura besoin d'une solution que ton produit ou ton service procure, il faut qu'il pense à toi directement. Et pour qu'il pense à toi directement, il faut que ton message soit tellement poignant que ta marque, ton produit, ton entreprise soit présente dans son esprit. C'est pour ça que l'un de tes investissements les plus conséquents doit être dans ton message marketing. J'espère que vous le savez. J'espère que tu le sais qu'un produit médiocre avec une excellente communication sur le marché va toujours performer, avoir le meilleur résultat comme produit excellent avec une communication médiocre. C'est prouvé. Beaucoup d'entre nous, c'est lorsque je fais, je fais des formations comme celle que j'ai fait dernièrement avec les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, beaucoup d'entrepreneurs, les chefs d'entreprise ont de produits, de services excellents. Mais très peu d'entre eux se rendent compte que le message est ce qui va devant, pas le produit. Personne n'achète ton produit parce qu'il voit d'abord ton produit. C'est le message qui vend ton entreprise. C'est le message qui vend ta vision. C'est le message qui vend tes produits. C'est le message qui attire. Le produit n'attire pas. Le service n'attire pas. C'est le message qui attire. C'est pour ça que c'est à ce niveau que tu dois agir. Parce que le marché, lorsqu'on parle du marché ou du dominer le marché, on ne parle pas d'un marché physique. On parle d'un marché mental. Ça se passe dans les pensées et dans l'esprit des potentiels clients. C'est à ce niveau que tu dois investir. Voilà les trois distinctions. Le marché, la dominer. Son marché, ce n'est pas oppressé. Ce n'est pas entré en compétition. Mais c'est se différencier. C'est se positionner de manière différente. Deuxième chose, lorsqu'on parle de dominer son marché, de domination, la domination ne vient pas de la production à outrance, mais la domination vient de la communication stratégique bien ciblée à outrance. Et la troisième chose, c'est que lorsqu'on parle de dominer un marché, on ne parle pas de dominer un marché physiquement, on parle de dominer un marché mentalement dans l'esprit de tes clients potentiels. Maintenant, la question est de savoir est-ce que tu as une stratégie de communication? Beaucoup de personnes pensent que pour communiquer sur le marché, pour avoir une bonne communication sur le marché, je m'en vais juste dans un média traditionnel, une télé, une radio ou un média écrit et je mets n'importe quoi. Non, 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 il y a toute une stratégie, toute une stratégie. Je suis souvent étonné de voir beaucoup de chefs d'entreprise qui ne comprennent pas encore ça. mais ce n'est pas forcément l'autre faute. C'est comme ça qu'on nous a éduqués, c'est comme ça qu'on nous a appris à l'école. Non, une bonne stratégie marketing ou une bonne communication marketing, c'est trois choses. C'est connaître exactement avec précision quel est ton marché, qui est ton client potentiel. Deuxième chose, et ça, ce n'est pas ordre d'importance ou pas ordre d'importance, mais ça ne veut pas dire que l'un peut aller sans l'autre. Les trois piliers que je veux vous donner là maintenant sont importants, mais le premier vient avant le deuxième, le deuxième vient avant le troisième. Le premier, c'est connaître bien ton marché. Lorsque tu parles de ton marché, tu dis connaître ton client potentiel. Quelles sont ses motivations? Quelles sont ses aspirations? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses caractéristiques? Tu dois le connaître. Connaître ton marché. Deuxième chose maintenant, c'est avoir un message adapté à ce marché-là parce que tu le connais, tu adaptes un message qui rencontre ses caractéristiques, ses motivations, ses aspirations et ses intentions. Et maintenant, la troisième chose, c'est le média. Le média vient en troisième position. Il est important, mais il ne vient que pour amplifier le message afin que le marché, le plus grand nombre de personnes dans le marché puissent entendre le message. Le média ne fait pas la magie. Les réseaux sociaux ne font pas la magie. Les médias traditionnels ne font pas la magie. Le gros travail, c'est toi, chef d'entreprise, c'est toi, entrepreneur, c'est toi, promoteur et visionnaire qui le fait. Tu étudies, tu développes une connaissance profonde de ton client pour t'en servir de ton marché. Tu développes un message qui cadre avec ce client. Et maintenant, tu vas donc chercher le média approprié qui te permet d'amplifier ce message pour qu'il puisse toucher le plus grand nombre de personnes qui cadre avec la connaissance que tu as de ton client potentiel. Et à partir de ce moment, lorsque tu le fais, tu vas commencer à remplir ton marché de ton message. Et c'était comme ça que tu seras présent dans l'esprit de tes clients potentiels. Et toutes les fois qu'ils penseront à une solution que ton produit ou ton service procure, ils penseront à toi. C'est ça. C'est ça, les trois distinctions que je voulais partager avec toi. Et je veux que tu commences à les intégrer toutes les fois que tu penses à dominer ton marché en termes de stratégie parce que ça fera toute la différence. En fait, nous nous préparons pour un prochain challenge. Le challenge est intitulé du client à la communauté de clients. Comment affiner ta vision et la traduire en contenu attractif et créatif pour pouvoir dominer ton marché en convertissant ta vision, ta passion en contenu attractif qui te permet d'attirer les clients et ne jamais te soucier un jour de poursuivre les clients parce que lorsque tu commences au-dessus du contenu créatif, c'est toi plutôt qui les attire parce que ton message fait le boulot, ton message attire, ton message fait en sorte qu'il prête attention à toi, à tes produits, à ta marque et à tout ce que tu fais. Si tu es intéressé par cette prochaine formation que nous préparons pour fin janvier, début février, tu peux nous laisser, tu peux nous dire challenge en commentaire, tu mets challenge en commentaire, nous allons te contacter nous allons te donner ou simplement même tu nous comptes entre Waza Business plus 237, plus 237, 699, 90, 55, 96 et tu écris challenge, c'est tout. Plus 237, 699, 90, 55, 96, tu écris challenge et ainsi on va te donner toutes les modalités pour que tu puisses t'inscrire dans la liste d'attente parce qu'en février, nous relassons avec une prochaine promotion et ça fera toute la différence. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo. N'oublie pas, laisse-nous des commentaires, laisse-nous des questions. Partage même cette vidéo avec qui tu sais, peut-être intéresser par ce type de contenu et comme je l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès. C'est parti.